maille francine que tu es parti en côte d'ivoire fait quoi partagez moi cette vidéo et like pour que la notification puisse arriver à maille francine je rentre sur facebook je patrouille un peu je dis qu'elle veut mettre un coin je vois général bassero qui dit que les tiktokers maille francine qui filme les endroits bidonville en côte d'ivoire pour mettre sur méta et que qu'elle sache que ce qu'elle fait n'est pas bien les ivoiriens vraiment n'apprécie pas ce qu'elle fait rien peuvent la faire mal c'était monté c'était descendu c'était confit général bassero c'est ce que toi tu fais qui n'est pas bien c'est ce que toi tu fais qui n'est pas bien parce que tu veux parler d'un pays étranger avec ta compatriote pour supporter l'équipe de ton de votre pays tu arrives un truc comme ça se passe au lieu d'attendre que vous quittez de ce pays là ça vous retournez que tu parles de ça non tu allumes ta caméra tu toi même tu artis tu attises tu fais tu parles pour que les gens du pays là cherche même à la faire du mal parce que si les ivoirais n'ont pas pensé à ça c'est que ta vidéo pourrait faire qu'ils pensent à faire quelque chose voilà et déjà même chers voisins chers belles familles vous avez vous allez d'abord chez ça fait quelque chose que dans la vie faut être fait plus c'est toujours vous ici qui a eu tu avais passé le temps à dire que notre pays c'est un pays poussiéreux ou la boue ou d'autres sont allés non jusqu'à parler même mal du président on a pris sur nous on a avalé ça a failli rester si on a pris de l'eau ça fait court dans le vent on a encaissé et un slogan qui dit chez nous qu'on ne pleure pas si tu pleures c'est trop grave donc ne pleurez pas les ivoiriens ne pleurez pas pendant la canne au cameroun vous avez dit comment on a monnayé la vitre pour que vous perdez le match on a monnayé pour que le test de machin fait monte sa descente vous avez tout dit sur nous on a avalé maintenant la canne est chez vous maintenant supportez qu'on parle aussi de vous déjà ce que vous étiez en train de parler même de nous qu'on a la monnaie la vitre c'était juste des imaginations dans votre tête vous étiez seulement en train d'inventer mais là ce qui se passe chez vous c'est la réalité le manque de tickets manque de tickets au début de la canne la canne n'a même pas encore fait trois jours on est déjà en manque de tickets c'est vrai que nous ne sommes pas seulement en train d'inventer c'est la réalité manque de tickets et on vend les tickets à 300 mille tickets qu'on dit qu'on va à 2000 ou on dit 3000 5000 euros mais les tickets sont en manque jusqu'à ce que vous avez tout bâché dans le monnaiement qu'on était en train d'inventer sur nous au cameroune c'est ce que vous faites vous avez monnaie vous avez bâché tous les tickets pour vendre à des prix exorbitants c'est à dire à des prix que vous même vous ne pouvez pas acheter que si on vous vache déjà le ticket au prix là vous ne pouvez pas acheter mais vous osez bâcher et vendre indique à trois cent mille j'achète voisin honte à vous honte à vous soyez faible et voilà soyez faible et quand vous parlez de nous on a son aval quand nous on parle de vous prenez l'huile le menanga le menanga vous au nid avec dans la paix du seigneur voilà voilà maille francine a rien fait vous nous avez dit pendant la canne que notre pays c'est un pays pour sur eux vous avez parlé même de notre stade que les stades sont montés avant même que votre 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 la canne arrive chez vous il y avait à l'eau dans votre stade il y avait la piscine dans votre stade donc vous allez nous empêcher de parler aussi de ça vous allez nous empêcher si les tickets mangent manquent déjà c'est que même votre stade là et je ne dis pas que c'est déjà comme ça mais on est assis par terre on attend et quand ça va arriver on nous on va parler et soyez faible et soyez faible et vous dites que maille francine a filmé la poussière elle a dit quoi elle a juste filmé un endroit elle a dit que vous dites que chez nous il y a la poussière ici c'est où c'est pas c'est pas que vous ici ici ça ya ça il ya ça c'est un quartier à d'endroit là au cameroun elle a dit ici ça ya ça elle n'a pas menti j'ai vu bien la vidéo là c'était là il y avait la poussière mais vous avez passé le temps à dire comme quoi vous chez nous c'est à la poussière nous insultez même avec votre pont en disant comme quoi votre pont est monté votre et je vois le grand basset ressorti au lieu de dire aux ivorien que non soyez faible et n'a que fait ce que vous même vous avez passé le temps à nous faire non lui il sort plutôt et dit que non ils sont des pays hospitaliers nous ont bien accueillis est-ce qu'ils sont venus au cameroun on les a pas bien accueillis on les a bien accueillis au cameroun mais ça les a pas empêché de parler de nous après est-ce qu'en ivoirien le voisin là parler de nous il parle en bien toujours en mal hein toujours en mal dont j'en avais cireau pardon pardon maille français n'a rien fait de mauvais ouais sinon peu de par maille francine l'hengui il est un peu petit soeur pas souvent ben cher pop in a andé papé ivoirien ou l'aïmpe n'a gombe de ronde et l'a là qu'a guap tionnota coulois n'ose oue n'a gompo pendu non ou puis filmer bébé tisez pas ou l'eau ou l'eau comme quoi t'es cameroun t'es t'es publié mais pas ou ya côte d'ivoire ou puis filmer ou cabine ou cabine jack ou cabine publié ou l'eau d'abord parce que les gens qui pleure comme ça là ils sont capables bref avec le non j'ai petite soeur mais en attendant c'est ma soeur c'est ma compatriote elle a rien fait de mauvais elle a rien fait de mauvais ma france n'a rien fait de mauvais les ivoirien supporter aussi qu'on parle en mal de vous c'est comme ça supporte aussi qu'on dénique aussi quelque chose qui est chez vous qu'on critique aussi quelque chose qui est chez vous qu'on a vu chez vous et qu'ils ne savaient pas bien même le manque de tickets là sortez les tickets là et vendre aux gens que 300 mille vous même pouvez acheter le ticket de 300 mille vous même là vous pouvez acheter un ticket de 300 mille pendant la carte qu'ils étaient au camouvre d'avoir entendu un truc comme ça chez nous ça veut dire que nous on reste vos hommes on reste au dessus déjà mais pourquoi la femme aime se plaindre comme ça et pourquoi la femme même pleurer comme ça hein la femme fait papa papa à l'homme papa papa jusqu'à sautier 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 mais dès que l'homme soit un mot comme ça que quoi elle prend et s'asseoir sur ça des années elle va régnuer ça mais ça tels jours tu m'avais insulté que tels jours tu m'avais insulté que pourtant elle elle avait dit au moins 250 mots mais l'homme dès que l'homme soit seulement un mot comme ça elle va chanter ça et pleurer toute la vie tu m'avais tu m'avais dit que même en pleine nuit l'homme va sentir qu'elle est derrière elle fait l'homme a dit qu'il y a quoi je me rappelle comme l'année dernière tu m'avais insulté là ça me fait encore mal pourtant elle avait dit pire que ça l'homme l'homme a oublié l'homme est passé dessus mais elle va jamais oublié c'est ce qui se passe avec nous et les y voyera vous pleurez quoi ça vaut les mots que vous nous donnez ici tout le temps tous les jours tous les jours chaque temps chaque temps chaque temps mais dès qu'on filme un petit truc comme ça on met vous commencez à pleurer ne pleure pas ne pleure pas si vous pleurez c'est trop grave partagez et likez c'était en bouillant bisous